Le jeu auquel je vous propose de jouer aujourd'hui, c'est un jeu auquel on aurait pu jouer ensemble il y a très très longtemps. On aurait pu y jouer il y a 2600 ans. Parce qu'on a de bonnes raisons de croire qu'il y a 2600 ans, il y avait déjà des gens qui jouaient à ce jeu. Alors c'est également un jeu qui n'est pas passé de mode, puisque j'ai un certain nombre de collègues qui continuent à jouer à ce jeu tous les jours. Donc je pourrais donner des noms si vous voulez. C'est un jeu auquel on a joué pendant un problème mathématique qui s'est posé pendant 2600 ans. Et ce problème c'est celui de fabriquer des instruments de musique, ou plus précisément de fabriquer une gamme qui permet ensuite de fabriquer des instruments de musique. Et la première gamme qu'on connaisse porte le nom de Pythagore. Et donc Pythagore vivait au début du 5e siècle avant notre ère. En fait on n'a rien qui nous reste de Pythagore directement. Tout ce qu'on sait c'est ce que Platon en raconte. Comme Platon ne comprenait rien en mathématiques, on a une retranscription très inexacte ou très approximative de ce que faisait Pythagore. Donc on essaye de deviner. Alors vous, vous savez beaucoup de choses que Pythagore ne savait pas. Par exemple vous savez que le son est un phénomène vibratoire. Alors le son, une note de musique, c'est une vibration, donc ou bien la vibration d'une corde, comme dans un violon ou un piano, ou une lyre, et les grecs avaient des lyres, ou bien la vibration de l'air dans un tube, donc ça c'est tous les instruments à vent, la clarinette, le saxophone, ou bien ça peut être la vibration d'une lame de métal, comme dans un xylophone. Et cette vibration d'un objet physique à la base, se devient la vibration de l'air. Donc il faut imaginer qu'autour de nous il y a des molécules d'air, et que ces molécules d'air vibrent. Donc imaginez cette molécule-là, elle fait bouuuu, comme ça elle vibre. Et il faut imaginer que c'est une petite boule qui est accrochée à un ressort. Et donc comme un yo-yo, elle monte et elle descend. Bon c'est plus une image qu'une description exacte, mais c'est pas très grave. Elle peut vibrer très doucement, donc comme ça elle fait ouuuu, ou très vite, comme ça. Si elle vibre très vite, on entend un son aigu. Et si elle vibre très doucement, on entend un son grave. Mais ça, il semble que les Grecs ne le savaient pas, cette notion ondulatoire du son, le fait que ça soit une onde, c'était pas très bien compris. Et encore moins, on avait des outils pour mesurer la fréquence de vibration, c'est-à-dire le nombre de fois que la molécule d'air vibre pendant une seconde. En revanche, ce qu'on savait, c'était que des cordes ou des tubes, des tuyaux de longueur différente, quand on souffle dedans, forment des notes qui ont des hauteurs différentes. Et donc on peut essayer de faire une bonne partie de la théorie de la musique, sans du tout parler de fréquence, ou de longueur d'onde, ou de n'importe quoi, mais en parlant simplement de longueur de tube, ou de longueur de corde. Alors c'est plus simple de parler de longueur de tube, puisque la corde, il y a un autre paramètre qui entre en jeu, c'est la tension qu'on met sur la corde, alors que pour un tube, la prime ne se pose pas. Et donc, si vous étiez facteur d'orgue ou de lyre ou de piano au 5e siècle avant Jésus-Christ, alors peut-être plus de lyre que d'orgue ou de piano, qui sont des instruments postérieurs, et bien vous auriez pu essayer, par exemple, de prendre 3 tubes, comme ceux-là. Allez, voilà. Et vous prenez un tube de 20 cm, un tube de 10 cm, et un tube de 30 cm. Puis vous soufflez dedans, et vous essayez de voir, par exemple, les sons que produisent le tube de 10 cm et le tube de 20 cm. Donc le tube de 10 cm, il produit un son assez aigu, puisqu'il est petit, et ça fait quelque chose comme ça. Et le tube de 20 cm, il produit un son un peu plus grave qu'est celui-là. Et si vous écoutez les deux l'un après l'autre, je vais faire le grave d'abord, parce qu'on a l'habitude d'entendre les... On reconnaît mieux les intervalles montants. Ça fait ça. Bon, c'est bon, vous avez l'intervalle en tête. Maintenant, vous vous dites la différence de longueur ici, c'est 10 cm. Je suis passé d'un tube de 10 cm à un tube de 20 cm. Eh bien, pour essayer d'avoir le même intervalle entre ces deux notes qu'entre ces deux-là, la première idée, c'est de prendre un tube de 30 cm. D'accord, j'ai augmenté de 10 cm, je vais encore augmenter de 10 cm. Mais malheureusement, ça, c'était mon premier intervalle. Si j'ai un tube de 30 cm, ça fait ça. Alors, écoutez les trois sons l'un après l'autre. C'est pas terrible. Si vous regardez le premier intervalle, est-ce que le premier vous paraît plus grand ou plus petit ? Il est beaucoup plus petit. Et ça, c'est bizarre, parce que la différence de longueur est la même. Donc, on n'arrive pas à expliquer la différence de hauteur de son, simplement regardant la différence de longueur de tube ou la différence de longueur de corde. Bien, alors peut-être, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, je pense que personne ne sait exactement, mais peut-être qu'on est resté 10 ans ou 20 ans ou un siècle sur cette constatation. Et puis, il est venu un fabricant d'instruments de musique qui avait plus d'imagination, qui a dit, je vais essayer un tube de 40 cm. Et alors là, si on essaye avec un tube de 40 cm, on obtient quelque chose de complètement différent. Et ça fait ça. Donc, je vous refais le 20 et le 10. Ça fait ça. Et maintenant, si on fait le 40, puis le 20, ça fait ça. Je vous refais les 3. Et là, vous remarquez que c'est exactement le même intervalle. Et alors ça, c'est bizarre, parce qu'ici, vous avez seulement une différence de 10 cm, mais là, vous avez une différence de 20 cm. En revanche, si maintenant, vous oubliez de faire des différences, vous arrêtez de faire des différences, vous faites des divisions, vous remarquez assez facilement que quand vous divisez 40 par 20 et 20 par 10, ça fait 2 dans les deux cas. Et ça, c'est une loi qui porte le nom de deux psychologues du 19e siècle. Je ne sais pas pourquoi ils se sont attribués à cette loi, puisqu'on la connaissait déjà dans l'Antiquité. qui s'appelle Weber et Fechner. Donc, la loi de Weber et Fechner nous dit que notre oreille n'est pas sensible aux différences de longueur d'onde, aux différences de fréquence, aux différences de longueur de tube ou aux différences de longueur de corde, mais à leur division, à leur rapport. Donc, pour obtenir des intervalles égaux, il faut avoir des cordes qui sont dans le même rapport. Si on divise la longueur de l'une par la longueur de l'autre, on doit obtenir toujours le même nombre. Et quand, dans le cas particulier qui est celui-ci, la longueur de tube est exactement le double de la précédente, donc quand on passe de 10 à 20, on obtient un intervalle qui s'appelle une octave. Pour une très mauvaise raison, mais on va garder ce nom, ça s'appelle une octave. Bien, alors ça, c'était une grande découverte. Et on pouvait faire des morceaux de musique super, comme par exemple celui-là. On pouvait faire ça. Bon, donc c'est bien, mais c'est un peu monotone. Et donc un jour, on s'est dit, peut-être trois notes, ce n'est pas assez. Et on va essayer de découper l'octave de manière à mettre d'autres notes entre ces notes qui s'appellent Do, Do et Do. Donc on va essayer de découper l'octave. Et on va essayer de découper l'octave en 12. Alors pourquoi 12 ? C'est une question qu'on va voir tout à l'heure, mais pour le moment, imaginez que de la même manière qu'il y a 12 heures dans la journée, enfin dans la demi-journée, vous voyez, ça va jusqu'à 12, disons qu'on a choisi 12. C'est un nombre qui est bien. Et puis on va donner des noms aux notes. Et là encore, on a choisi des noms très bizarres puisqu'elles s'appellent Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si. Et puis après le Si, on retrouve le Do, mais le Do aigu. Donc si on part d'un Do grave, on monte comme ça. Et ici, on retrouve le Do. Alors on peut se demander pourquoi ces noms, mais c'est juste des noms qu'on a choisis comme ça. C'est encore une mauvaise idée. On n'aura plus d'appeler ABCDEF ou 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait été mieux. Bon, voilà, c'est le nom. Donc si on a ici une corde qui permet de faire un Do grave et ici une note qui permet de faire un Do aigu. Vous voyez que ces deux cordes, elles sont dans un rapport 2, c'est-à-dire ici, la longueur de corde, c'est exactement la moitié de la longueur de corde qui se trouve là. Et si je veux faire des notes intermédiaires, donc introduire ces 11 notes entre le Do grave et le Do aigu, une idée, c'est de prendre ici cette différence. Donc ici, mettons, j'ai 10 cm, là j'en ai 20, donc ici j'en ai 10, et de couper ça en 12. Mais ça, c'est une très mauvaise idée puisque ça ne va pas dans le sens de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est la loi de Weber et Fischner. Vous remarquez que ici, vous avez la même différence entre le Do et le Do dièse qu'entre le Do dièse et le Ré. Vous avez exactement 10 cm divisé par 12, mais encore une fois, ce ne sont pas les différences qui sont importantes, c'est les rapports. Et si vous divisez la longueur du Do par la longueur du Do dièse, vous n'obtenez pas du tout la même chose que si vous divisez la longueur du Do dièse par la longueur du Ré. Donc, ça ne va pas être le même intervalle, et ça ne va pas être joli quand on va jouer, on va avoir un intervalle différent entre des notes qui pourtant sont consécutives. Alors, en fait, ce qu'il nous faut, c'est trouver une longueur de corde pour le Do dièse, une longueur de corde pour le Ré, etc., qui vérifie cette propriété. Si je divise la longueur de corde du Do par celle du Do dièse, ce que je veux, c'est obtenir la même longueur que celle du Do dièse, que quand je divise la longueur du Do dièse par la longueur du Ré. Donc, encore une fois, c'est la division qui est importante et pas la soustraction. Donc, si vous n'aimez pas faire des additions et des soustractions, on n'en fera pas du tout aujourd'hui. Si vous n'aimez pas faire les multiplications et les divisions, malheureusement, on va en faire beaucoup. Si on donne un nom à ce nombre, ce nombre qui est obtenu en divisant la longueur du Do par la longueur du Do dièse, vous commencez à sentir qu'il va y avoir une certaine importance dans la construction des instruments de musique. Et on peut lui donner un nom et on peut l'appeler R, par exemple. Dans ce cas-là, j'ai juste réécrit ce que j'avais écrit tout à l'heure. La longueur du Do sur la longueur du Do dièse est la même que la longueur du Do dièse sur la longueur du Ré. Et on peut appeler ce nombre R. Et puis, pour simplifier, on va prendre comme unité de longueur la longueur de la corde Do grave, qui est la corde la plus longue. Sinon, on pourrait dire que c'est 20 cm ou 40 cm, je ne sais pas, mais ça ne changera rien. Il suffit qu'on prenne un mètre étalon qui soit la longueur du Do. Dans ce cas-là, vous voyez que, si on appelle R ce rapport des longueurs, vous voyez que la longueur du Do dièse, ça doit être 1 sur R. Pourquoi ? Parce que la longueur du Do, c'est 1. La longueur du Do dièse, c'est ce qu'on cherche. Et puis là, on a R. Et donc, un petit peu d'algèbre vous donne que la longueur du Do dièse, ça doit être 1 sur R. Et la longueur du Ré, vous l'obtenez en divisant la longueur du Do dièse par R, en regardant cette fois-ci l'égalité entre cette fraction et R. Tout à l'heure, on regardait l'égalité entre cette fraction et R, on regarde l'égalité entre celle-là et R. Vous obtenez que la longueur du Ré, ça doit être 1 sur R au carré. Puis vous continuez comme ça, vous obtenez que la longueur du Ré dièse, quand on divise la longueur du Ré par la longueur du Ré dièse, on doit encore obtenir R, ce qui nous donne que la longueur du Ré dièse est 1 sur R au cube. Et la longueur du Si, qui est la dernière note avant le Do aigu, ça doit être 1 sur R à la puissance 11. Donc vous voyez que les longueurs de chacune des cordes, c'est 1, 1 sur R, 1 sur R au carré, 1 sur R au cube, etc. La longueur du Do aigu, ça doit être 1 sur R à la puissance 12. Vous devez multiplier 12 fois R par lui-même pour obtenir, et diviser 1 par ce nombre pour obtenir la longueur du Do aigu. Mais rappelez-vous, la longueur du Do aigu, on ne peut pas prendre n'importe quoi, parce qu'il faut qu'entre le Do grave et le Do aigu, il y ait exactement un rapport 2, puisque ce qu'on voulait découper, c'était l'octave en 12. D'accord ? Donc la longueur du Do aigu, quand on la calcule comme ça, en disant, il faut passer du Do grave au Do dièse, au Ré, au Ré dièse, etc., on obtient que c'est 1 divisé par R à la puissance 12, mais on savait depuis le début que c'était 1 demi. Et donc là encore, un petit peu de calcul algébrique nous dit que R à la puissance 12 doit être égal à 2. Et donc ça, c'est quelque chose que les Grecs savaient déjà, c'était que la longueur du Do divisé par la longueur du Do dièse, quand vous multipliez ce nombre par lui-même 12 fois, il faut que ça fasse 2, de manière à ce qu'on ait à la fois l'intervalle entre chacune des notes consécutives qui soit égale, enfin qui soit tous égaux, et puis qu'entre le Do aigu et le Do grave, vous ayez exactement une octave. Alors je vous ai dit que la première gamme, on la devait à Pythagore, et à l'époque de Pythagore, on était beaucoup moins savants que vous ne l'êtes aujourd'hui, on ne connaissait pas les nombres à virgule. Donc 1,5, ça n'existait pas pour Pythagore, pas plus qu'un demi, un quart, donc on ne connaissait ni les fractions, ni les nombres à virgule. Donc tout ce qu'on connaissait, c'était les nombres entiers, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et à vrai dire, Pythagore faisait commencer les nombres à 2. Donc nous, on les fait commencer à 0, mais Pythagore les a commencé à 2, puis on a rajouté le 1 par la suite, et puis enfin le 0. Mais gardons les nombres entiers positifs, c'est-à-dire sans le 0, et avec 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous voyez que ce nombre R ici, il ne peut pas être entier. Donc Pythagore ne formulait pas le problème sous cette forme de trouver un nombre dont la puissance 12e soit 2, parce que ça, il n'y a bien sûr pas de nombre entier. Vous prenez n'importe quel nombre entier assez grand, c'est-à-dire 1, ça ne marche pas. 1, la puissance 12e, ça fait 1. Vous multipliez 1 par 1 par 1 par 1, ça fait 1. Puis 2, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop grand. 2, la puissance 12e, c'est déjà un très grand nombre. C'est 4 000 et des poussières, donc ce n'est pas 2 du tout. Donc pour nous, le nombre R, il est autour de 1,05, quelque chose comme ça. Mais pour Pythagore, on ne disait pas les choses comme ça. Et vous voyez que de dire que la longueur du dos sur la longueur du dos dièse, c'est égale à R, et que R à la puissance 12 vaut 2. C'est la même chose que de dire que si vous multipliez la longueur du dos par elle-même 12 fois, vous devez obtenir la longueur du dos dièse, multipliée par elle-même 12 fois, et multipliée par 2. D'accord ? Si vous voulez vraiment faire le calcul, vous pouvez me croire si vous voulez. Si vous ne croyez pas, vous élevez les deux termes à la puissance 12. D'un côté, ici, vous avez la longueur de la corde qui fait le dos à la puissance 12 sur la longueur de la corde qui fait le dos dièse à la puissance 12. Et là, vous avez R12, ça fait 2. Et ça, c'était une manière de poser le problème que les pythagoriciens pouvaient comprendre. Parce qu'on se fixe une unité commune pour toutes les cordes, et il faut que la longueur de la corde dos, ça soit un certain nombre d'unités. La longueur de la corde dos, ça soit un certain nombre d'unités. Et ça, c'est des nombres qui peuvent être des nombres entiers, a priori. Donc, on va prendre une toute petite unité et la longueur d'une corde. Donc, on abandonne l'idée que la longueur du dos, c'est la longueur d'unité. Maintenant, on va prendre une unité quelconque. Et on va chercher une longueur pour le dos et une longueur pour le dos dièse de manière à ce que, quand on élève la longueur du dos à la puissance 12, on tombe sur la longueur du dos dièse à la puissance 12. Et donc, ça, c'est le problème qui s'est posé dès le 5e siècle avant Jésus-Christ au fabricant d'instruments de musique, c'est de trouver deux nombres N et P, qui sont la longueur de la corde qui fait le dos et la longueur de la corde qui fait dos dièse, qui vérifient cette propriété. Voilà, eh bien, maintenant, à vous de jouer. Imaginez que vous êtes dans l'atelier d'un fabricant de lyres. Et le fabricant de lyres est parti, il avait une course à faire. Et vous devez livrer une lyre. Donc, il faut que vous découpiez les cordes pour faire la lyre. Et vous pouvez essayer différentes choses. Donc, vous pouvez dire, par exemple, pour la longueur du dos, je vais prendre 22 unités. La corde qui fait le dos, je vais prendre une corde de 22 cm, par exemple. Et pour la longueur du dos dièse, je vais prendre 20. Eh bien, vous calculez 22 à la puissance 12 et vous le divisez par 20 à la puissance 12. Eh bien, malheureusement pour vous, ça fait 3,13 et ça ne fait pas 2. Donc là, clairement, votre corde pour le dos dièse est trop courte ou votre corde pour le dos est trop longue. Il y a un trop grand intervalle entre les deux notes. Alors, vous dites, je vais être plus malin plutôt que de faire 22 et 20. Je vais prendre 21 et 20. Là, vous calculez 21 à la puissance 12 divisez par 20 à la puissance 12. Là, c'est trop proche. Vous êtes en dessous de 2. Là, vous étiez beaucoup au-dessus de 2. Là, vous êtes beaucoup en dessous de 2. C'est 1,79. Alors, vous pouvez essayer d'autres valeurs. Par exemple, vous pouvez dire, ici, prendre 22 et 20, c'est la même chose que prendre 110 et 100. Alors, pourquoi ? Quand je divise 22 par 20, ça fait 1,1. Quand je divise 110 par 100, ça fait 1,1 aussi. Et on a dit, l'unité, c'est pas grave. On peut prendre une unité 5 fois plus petite. Et une corde qui avant faisait 22, maintenant, fait 110. Une corde qui faisait 20, fait 100. Et maintenant, vous voyez que entre 105 et 110 sur 100, vous avez tout un tas de possibilités. Vous pouvez essayer 106, 107, 108, 109, etc. Donc, vous avez le droit de diminuer l'unité de manière à essayer de trouver, d'accorder votre instrument. Alors, voilà le jeu que je vous propose. C'est un jeu où il y a quelque chose à gagner. En général, dans cette série de conférences, il n'y a rien à gagner. Mais là, il y a des choses à gagner. Donc, je vous propose de me faire des propositions d'instruments de musique. Pour ça, vous devez choisir deux nombres. Qui doivent être des nombres entiers, puisqu'on joue dans les conditions réelles, c'est-à-dire avec les connaissances mathématiques du 5e siècle avant Jésus-Christ. et après, je vais rentrer tous les nombres dans l'ordinateur et on va voir qui a gagné. Et il y a deux cas qui peuvent se produire. S'il y a quelqu'un qui trouve N et P tel que N à la puissance 12 sur P à la puissance 12 fasse exactement deux, eh bien, la Cité des sciences a prévu de lui faire gagner un Stenway & Sons de concert. Donc, c'est un piano assez gros. Donc, j'espère que vous avez une grande maison. Mais c'est un bon piano. Alors, sinon, si personne ne gagne le Stenway, il y a quand même quelque chose à gagner. Il y a forcément quelqu'un qui va gagner quelque chose. Sinon, on va regarder parmi toutes les propositions que vous faites, celle qui est la plus proche de 2. Donc, on va diviser N à la puissance 12 par P à la puissance 12. Et la personne qui se rapprochera le plus de 2 gagne un synthétiseur KS1000. Alors, c'est moins connu que Stenway & Sons, mais c'est un bon synthétiseur. Vous en avez entendu quelques notes tout à l'heure. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Rappelez-vous, il faut que N soit plus grand que P. Et en gros, il faut que ça soit entre P et P plus 10%. C'était ce qu'on avait vu ici. P plus 10%, c'est 22, 20 ou 100, 110. Et là, on est déjà au-delà. Donc, c'est moins de 10%. Et 5%, c'est ce qu'on a là. Ce n'est pas assez. Donc, il faut trouver deux nombres entiers qui sont dans un rapport. Le gros doit être le petit plus 5 ou 10%. Voilà, donc je crois que vous avez des feuilles de papier et des crayons et des stylos. Donc, ce que je vous propose, c'est de marquer votre prénom et aussi votre nom de famille, parce que j'ai peur qu'il y ait des doublons sur les prénoms, sur les feuilles que vous avez. Vous mettez les deux nombres entiers. Et puis, nous allons collecter vos bulletins. Alors, on va en tirer 10 au hasard. Donc, il y a une petite partie jeu de hasard. Et on va rentrer les 10 propositions dans l'ordinateur. Et on va voir qui a gagné. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va connaître le nom du vainqueur. Et juste avant qu'on connaisse le nom du vainqueur, je voulais vous dire que les Grecs n'étaient pas les premiers à se poser ce problème. Puisque, bien avant eux, les scribes en Mésopotamie s'étaient posés un problème qui n'avait rien à voir, mais qui, finalement, donc qui n'avait rien à voir avec la musique, et qui, finalement, se ramènent exactement au même problème. Vous savez qu'en Mésopotamie, à Babylone, les Babyloniens étaient de très grands commerçants. Et en particulier, ils avaient inventé le prêt à intérêt. Et d'ailleurs, les taux d'intérêt en Mésopotamie n'étaient pas très rigolos, puisque c'était 20% par an. Donc, si vous empruntiez 100 euros, il fallait rendre, à la fin de l'année, 120 euros. Vous savez que si vous empruntez sur deux années, le taux d'intérêt, ce n'est pas 40%. Il ne suffit pas de multiplier le taux d'intérêt par deux, parce qu'il y a les intérêts composés, qui font que si vous empruntez 100 euros à la fin de la première année, il faut en rendre 120. Donc, si vous voulez continuer votre prêt, il faut en emprunter 120. Et donc, en rendre 144. Donc, ça veut dire que 20% sur un an, ça fait 44% sur deux ans. Et les scribes en Mésopotamie s'étaient posé la question de savoir comment faire si on empruntait sur un mois, ou sur trois mois, ou sur six mois. Et donc, le problème est exactement le même. Vous ne pouvez pas diviser juste 20 par 12 pour obtenir le taux mensuel, mais il faut trouver des nombres qui vérifiaient à peu près les mêmes propriétés. Et on a très peu d'informations là-dessus. Il y a juste une tablette qui s'appelle la tablette 66-70 qui montre ce type de calcul. Et il y a trois articles qui ont été écrits sur cette tablette qui donnent des interprétations différentes. Donc, on n'est même pas d'accord sur la traduction des mots qui sont sur la tablette. Mais disons, si on se réfère à l'article le plus récent, il semble que le scribe ait bien fait le calcul sur deux ans. Donc, il a bien trouvé 44% sur deux ans. En revanche, pour trouver sur un mois, il a simplement divisé le taux par 12. Et il savait vraisemblablement que c'était faux. Enfin, on n'en sait rien, mais on peut l'imaginer. Et s'il a fait ça, c'est sans doute parce qu'il ne savait pas trouver des nombres comme ceux-là. Donc, en fait, la comptabilité et la musique, c'est la même chose. Bien, nous allons connaître le nom du vainqueur. C'est Roland qui a gagné. Roland nous a fait une excellente proposition qui était 107 sur 101. Et quand vous divisez 107 par 101, vous obtenez 1,9987. Et l'erreur est de 0,00129. Bien. Donc, Annick, nous nous pouvons appeler la banque de la cité des sciences et dire que c'est bon pour le Stenway. On n'en a pas besoin. Donc, la cité va pouvoir retrouver son budget habituel. Ce n'est pas la peine que je passe un bon de commande. Ça va. Merci. Donc, on peut se poser la question est-ce qu'on pouvait gagner le Stenway ? Et donc, la réponse est non. Et bien sûr, sinon, je ne vous aurais pas proposé un Stenway, quand même. Et ce n'est pas très difficile de se rendre compte pourquoi c'était impossible. Et je vous propose, en fait, une variante du jeu qui est de trouver deux entiers N et P qui vérifient cette même propriété, mais en ajoutant une contrainte qui n'ont pas de diviseur commun. Et qui ne sont pas pairs tous les deux, si vous voulez. Et vous voyez qu'on avait dit qu'on peut multiplier N et P par n'importe quel nombre, ou les diviser par n'importe quel nombre. Et on garde la même propriété, puisque ça revient juste à changer d'unité. Donc, il est clair que si ce jeu-là n'a pas de solution, l'autre n'en avait pas non plus. Bien. Et donc, on va voir maintenant pourquoi le jeu, dans cette variante-là, n'a pas de solution. C'est un tout petit peu plus simple de comprendre pourquoi. Si vous vous souvenez des propositions, il y a différents types de propositions. Il y a, par exemple, Amélie, qui nous avait proposé N égale 105 et P égale 110. Donc, Amélie, dans un cas où elle avait proposé pour N, un nombre impair, et pour P, un nombre pair. 105 et 110. Est-ce que quelqu'un nous avait proposé un cas où les deux étaient pairs ? Oui. Donc, c'était le cas d'Abdel, qui avait proposé 12 et 10. Eh bien, Abdel n'aurait pas pu gagner au jeu numéro 2, en tout cas, parce que ça ne respecte pas la contrainte qu'on avait imposée. Donc, on n'en avait pas parlé à cette époque, mais on oublie le jeu numéro 1. Imaginons qu'on ait rejoué avec le jeu numéro 2. Quand N et P sont pairs, eh bien, ça ne respecte pas la règle qu'on a ajoutée, que N et P ne pouvaient pas être pairs, tous les deux. Maintenant, les joueurs qui ont proposé N impair et P pair. Pourquoi ils... C'est le cas d'Amélie, par exemple. Pourquoi ça ne pouvait pas tomber pile sur deux ? Eh bien, parce que si N est impair et P est pair, quand vous multipliez un nombre impair par lui-même 12 fois, vous obtenez un nombre impair. Donc, 105 à la puissance 12, c'est forcément un nombre impair. Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est un nombre impair. Et en revanche, 2 fois P à la puissance 12, ça, c'est forcément un nombre pair. Quand vous multipliez un nombre par 2, vous obtenez toujours un nombre pair. Donc, il ne pouvait pas être rigoureusement exact, puisqu'il y en a un qui est impair et l'autre qui est pair. Et vous voyez que ce même argument marche, même si P est impair. Si N est impair et P est impair, si les deux sont impairs, eh bien, N à la puissance 12 est impair, et 2 fois P à la puissance 12 est pair. Donc, qui avait proposé deux nombres impairs ? Eh bien, Roland qui avait proposé 107 et 101. Donc, Roland s'est approché très proche de 2, mais ça ne pouvait pas être 2, puisque 107 au carré est impair, à la puissance 12 est impair, et 2 fois 101 à la puissance 12, c'est pair. Et donc, en fait, le seul espoir, c'est quand N est pair et P est impair. Mais dans ce cas-là, si vous appelez M la moitié de N, puisqu'il est pair, on peut en prendre sa moitié, vous voyez que N à la puissance 12, c'est 2 à la puissance 12 fois M à la puissance 12. Et ça, il faut que ce soit égal à 2 fois P à la puissance 12. Donc, si vous divisez par 2 des deux côtés, vous obtenez que 2 à la puissance 11 M à la puissance 12 doit être égal à P à la puissance 12. Et là encore, comme P est impair, P à la puissance 12 va être impair, et ça, c'est pair, puisque vous le motivez par 2. Enfin, vous le motivez 11 fois par 2. Donc, même s'il était parti en étant impair, il arrive en étant très très pair. Voilà, donc juste sur ce petit raisonnement de parité, pair-impair, d'ailleurs, c'est Pythagore qui est réputé pour avoir inventé la notion de nombre pair et impair. Avant Pythagore, apparemment, on n'utilisait pas ces expressions. et dès le 5e siècle, on avait déjà remarqué ça, qu'il est impossible de trouver des longueurs de cordes N et P pour fabriquer un instrument de musique tel que le Do et le Do dièse et les longueurs N et P. On est le même intervalle entre chaque note et au bout de 12 notes, on retombe sur la même note. Pourquoi avoir choisi 12 ? On va y venir. Si vous changez 12 par n'importe quel autre nombre, le problème est exactement le même. Ici, vous voyez exactement le même raisonnement, vous remplacez ici 12 par 8, vous avez toujours que si un nombre est impair, sa puissance 8e est impair, et blablabla. Et sauf ici, vous allez avoir un 7 à la place d'un 11. Mais ça reste pair. Donc, quel que soit le nombre de notes qu'on décide de mettre dans l'octave, on s'aperçoit qu'on ne peut pas trouver des nombres entiers. Donc ça, c'était une catastrophe pour les fabricants d'instruments de musique. Et on peut penser que les pythagoriciens ont beaucoup réfléchi à ce problème. Et une première solution à laquelle on peut penser, mais ça, ça ne plaisait pas du tout aux pythagoriciens, c'était de prendre une approximation rationnelle de la racine douzième de 2. Donc par exemple, on aurait pu prendre celle que Roland nous a proposée, 107 sur 101. Dans ce cas-là, on aurait eu... On peut fabriquer un instrument de musique, mais l'octave va toujours sonner faux. Parce qu'on n'a pas exactement une corde qui a la double longueur de l'autre. Donc ça va toujours avoir l'impression d'utiliser un instrument mal accordé. Et donc, ce n'est pas la solution qu'ont choisi les pythagoriciens. Et ils en ont choisi une qui est beaucoup plus subtile que ça. Ils ont dit, quitte à prendre des approximations rationnelles, eh bien on va en prendre deux. Et d'ailleurs, ils ont pris des approximations qui ne sont pas si terribles que ça. La première, c'est 2187 divisé par 2048, qui fait 1,0678. Bien sûr, ça, c'est notre langage. Leur langage n'avait même pas ça. Ils disaient, on va prendre 2187 unités pour une corde et 2048 pour l'autre. Et alors, ne me demandez pas pourquoi ça porte ce nom, mais ce nom s'appelle l'apothome. Donc, j'ai enrichi mon vocabulaire en préparant ce jeu. Ce nom s'appelle l'apothome. Et ils en ont pris un autre, qui est 256 sur 243. Et ce nombre, qui est 1,05, s'appelle le lima. Et vous voyez que si vous découpez maintenant vos 12, si vous choisissez vos 12 intervalles, en prenant 5 limas et 7 apothomes ou 4 apothomes et 8 limas, vous obtenez toujours quelque chose qui fait à peu près une octave. D'accord ? Puisque chacune des deux approximations n'est pas une si mauvaise approximation de racine douzième de 2. Et donc, vous pouvez prendre de temps en temps un apothome, de temps en temps un lima, et ça va vous faire une gamme à peu près exacte. Mais, ce qui est remarquable, c'est que si vous prenez exactement 5 apothomes et 7 limas, eh bien, vous obtenez l'octave qui est exactement égale à 2. Pourquoi ? Parce que 2187 divisé par 2048 à la puissance 5, multiplié par, donc 5 pour 5 apothomes, multiplié par ce nombre à la puissance 7, c'est exactement égal à 2. Donc, peut-être vous vous demandez d'où sortent ces nombres, et on n'a pas fini de voir d'où il sort. Mais, celui-là, 2187, c'est 3 à la puissance 7, et 2048, c'est 2 à la puissance 11. Et celui-ci, c'est 2 à la puissance 8 sur 3 à la puissance 5. Donc, il n'y a que des puissances de 2 et des puissances de 3. Et quand vous élevez 3 à la puissance 7 sur 2 à la puissance 11 et que vous multipliez ça par 2 à la puissance 8 sur 3 à la puissance 5, vous obtenez 3 à la puissance 35, 2 à la puissance 56, sur 2 à la puissance 55, 3 à la puissance 35, et ça fait exactement 2. Donc, il faut penser que Pythagore n'avait pas de calculatrice. C'est des calculs qui sont assez difficiles à faire à la main. Enfin, on peut les faire à la main, mais si vous partez, par exemple, de ça, c'est difficile. Si vous savez que c'est 3 à la puissance 7, c'est plus facile. Et donc ça, c'est une idée tout à fait révolutionnaire qui est de dire, on ne va pas essayer d'avoir des intervalles qui sont absolument égaux. On va abandonner cette idée de découper l'octave en des intervalles complètement égaux, mais en revanche, on va demander que l'octave soit tout à fait exacte. Et on voit qu'il suffit de prendre deux types d'intervalles, l'apothome et le lima, et qu'on obtient, en en prenant 5 et 7, on obtient exactement une octave. Le choix qui a été fait, c'est celui-là. Entre le do et le do dièse, il y a un lima. Entre le do dièse et ré, il y a un apothome. Entre le ré et le ré dièse, il y a un lima, etc. Donc on a décidé de mettre un lima, un apothome, un lima, un apothome, un lima, un apothome, un lima, un lima. Souvenez-vous, il faut plus de lima que d'apothome. Un apothome, un lima, un apothome, un lima. Et donc il y a 7 limas et 12 apothomes. La note qui est là, au lieu de l'appeler do dièse, on peut l'appeler ré bémol. Et à vrai dire, la note qui est exactement un lima au-dessus, c'est ré bémol. Et on va voir pourquoi exactement. Alors j'ai fait les multiplications, elles ne sont pas très difficiles à faire. Et voici exactement, alors je n'ai pas mis les longueurs de corde, mais j'ai mis les fréquences, qui sont les inverses des longueurs de corde ou des longueurs d'onde. Mais ce n'est pas très important. Pourquoi ? Parce qu'ici, au lieu d'avoir un demi pour le dos aigu, ça me fait deux. Et c'est plus facile de calculer avec des nombres plus grands que un que des nombres plus petits que un. Deux, c'est plus simple qu'un demi. Et donc voilà exactement les longueurs de corde qui ont été proposées par les pythagoriciens aux fabricants de lyres de leur époque. Et donc les lyres de l'époque de Pythagore semblent avoir été fabriquées exactement avec ces rapports. Alors il y a une question que vous avez déjà posée qui est pourquoi 12 notes ? Et puis il y en a une autre, c'est comment est-ce qu'on est tombé sur ces intervalles ? Et donc si on regarde l'histoire, on aurait pu se dire, après tout, on peut essayer pendant longtemps, l'histoire à le temps de Vorel. Et on ne sait pas quand on a commencé à chercher ces rapports de longueur de fréquence ou ces rapports de longueur de notes. Et on aurait pu penser qu'en tâtonnant, on a fini par tomber sur ces nombres. Donc ce n'est pas une hypothèse historique tout à fait fantaisiste. Elle serait fantaisiste si l'histoire s'était déroulée sur un an. Mais comme elle a pu se dérouler sur des millénaires, il y a des trucs qui s'inventent, on ne sait pas comment. Mais en fait, ces rapports n'ont pas du tout été inventés, trouvés par Assez. Et la raison pour laquelle il y a douze notes n'est pas du tout non plus un hasard. Et la gamme de Pythagore est construite sur les notions qu'on a vues, mais sur une notion de plus qui est la notion de quinte. Et donc voilà un petit peu l'explication de ce qu'est la quinte. Ce que savaient les Grecs, c'était que quand vous avez deux cordes qui sont dans des rapports n et p, avec des nombres n et p qui sont des petits nombres, et ça veut dire qu'il ne faut pas que ça n'est pas cinq en gros. Au-delà de cinq, notre oreille est plus capable de percevoir ce genre de choses. Mais quand vous jouez deux notes qui ont un rapport comme ça, n et p petit, eh bien ça donne quelque chose de très harmonieux. Donc regardez par exemple l'octave, deux sur un, c'est très harmonieux. Ça dépend un peu de l'instrument, mais c'est harmonieux. Et il y a un autre intervalle qui est très harmonieux, c'est celui-là, qui s'appelle la quinte. Et le rapport des longueurs de cordes, dans le cas de la quinte, c'est trois et deux. Donc vous prenez une corde de 30 cm et une corde de 20 cm, et l'intervalle que vous entendez, c'est la quinte. Et donc les pythagoriciens étaient surtout focalisés sur cette idée d'octave et cette idée de quinte. Et qu'est-ce qui se passe si on essaye de construire une gamme uniquement à partir de ces notions d'octave et de quinte ? Eh bien vous partez du do et vous dites sa fréquence est prise comme unité. Voilà, on part du do, c'est ça la fréquence ou l'unité de longueur de corde ou l'unité de fréquence. Maintenant vous montez d'une quinte. Vous obtenez une longueur de corde qui est deux tiers, puisque la corde est plus courte, où si vous raisonnez en fréquence, ce qui est plus facile, vous obtenez trois demis et c'est le sol. Donc allons-y, on va partir d'un do grave. On a do là. Et vous montez d'une quinte, ça fait sol. Maintenant vous dites ce que je peux faire d'autre, c'est encore monter d'une quinte. Et ça, ça vous fait ça. Vous voyez, c'est les mêmes intervalles. Do, sol, ré. Et le problème de cette note ré là, c'est qu'elle est au-delà du do aigu qui est là. Elle est plus aigu. Et effectivement, si vous multipliez trois demis par trois demis qui va vous donner la fréquence de la note suivante, vous obtenez neuf quarts. Et neuf quarts, c'est plus grand que deux. Donc que ce qu'on va faire pour fabriquer une gamme ? On va dire, on est parti du do, puis on a eu sol, puis on a eu ré. Et bien le ré, on va le redescendre d'une octave. Et donc ça va nous donner le do, le sol, et le ré descendu d'une octave qui est là. Donc la troisième note qu'on a inventée, c'est le ré. Et vous voyez que descendre d'une octave, ça consiste juste à multiplier la longueur de corde par deux, c'est-à-dire diviser la fréquence par deux. Et la fréquence du ré que vous obtenez, c'est neuf huitièmes. Et regardez, si vous regardez la gamme de Pythagore, vous trouvez ici le neuf huitièmes qui est la fréquence du ré. Trois au carré sur deux au cube, ça fait neuf divisé par huit. Et ici, vous avez trois demi qui est le sol. Donc, comment est-ce que les Pythagore ici ont construit ça ? Ils sont partis de un, ils ont fait trois demi, après ils avaient neuf quarts, ils ont dit c'est trop, on revient en arrière, ça fait neuf huitièmes. Qui est là. si on continue, on avance, on remultiplie par deux tiers, par trois demi, pardon, donc ça va faire trois à la puissance 3 sur deux à la puissance 3. Ça fait trois à la puissance 3 sur deux à la puissance 3, c'est trop, donc on divise par deux et on trouve trois à la puissance 3 sur deux à la puissance 4. C'est là, la note là, le là. Donc voilà comment on fait. On part du dos, on monte d'une quinte, on monte encore d'une quinte, on monte encore d'une quinte, on monte encore d'une quinte, et à chaque fois qu'on monte d'une quinte, si on dépasse le dos aigu, on revient dans la gamme en divisant entre le dos grave et le dos aigu, en divisant la fréquence par deux. Et donc comme ça, vous trouvez de nouvelles notes et de nouvelles notes et de nouvelles notes, et il y a deux cas qui peuvent se produire dans ce type de situation. Ou bien à un moment, vous retombez sur une note que vous avez déjà trouvée, ça c'est la première possibilité, et dans ce cas là, vous avez un processus cyclique, imaginez que vous retombiez sur le dos, et bien après le dos, il va encore y avoir le sol, et après le sol, il va encore y avoir le ré, et après l'est, il va encore y avoir le lar, etc. Ou bien, vous construisez comme ça un nombre infini de notes. Si vous ne retombez jamais sur la même, et bien vous découpez votre octave en une infinité de notes. Et dans ce cas là, ça veut dire que pratiquement, il faudra s'arrêter à un moment ou à un autre, parce que même un stainway, au prix qu'il coûte, a toujours un nombre fini de cordes. Il n'y a pas de stainway avec un nombre infini de cordes, surtout il y aura un nombre infini de touches, donc ça serait encore plus difficile de bien jouer. Et ce qu'on observe, c'est qu'on ne retombe jamais sur la même note quand on multiplie, quand on part de 1, qu'on multiplie par 3,5, qu'on multiplie par 3,5, qu'on multiplie par 3,5, et qu'on divise par 2 quand le besoin s'en fait sentir. Si on fait ça, on construit un nombre infini de notes. Mais cependant, la douzième note qu'on va construire, qui est celle-ci, vous montez de 12 quintes, et vous redescendez de 7 octaves pour retomber entre le dos grave et le dos aigu, et bien vous apercevez que la fréquence est extrêmement proche du dos. C'est 1,01, donc c'est presque un dos. Et c'est là où il y a un espoir de s'arrêter. Si on va dire que cette note, c'est presque un dos, on va l'assimiler au dos, et en fait, cet intervalle extrêmement petit qu'il y a entre le dos et la note obtenue par rapport au dos en montant de 12 quintes et en descendant de 7 octaves, et bien c'est un intervalle qu'on va appeler un coma. Donc voilà pourquoi il y a 12 notes. C'est parce qu'en répétant ce processus de montée d'une quinte 12 fois, on retombe presque sur un dos au bout de 12 fois et pas au bout d'un autre nombre de fois. Et donc, il semble que ce soit pour ça qu'on ait décidé de découper l'octave en 12. Maintenant, on peut se demander si on s'arrête au bout de la 12e note, puisqu'on est retombé à peu près sur ses pattes, donc si on continue, on va en fait obtenir quasiment les mêmes notes, mais juste décalées d'un coma. Est-ce qu'on obtient des notes qui sont n'importe quoi ? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'aigus, beaucoup de graves ? Ou est-ce qu'elles sont plus ou moins bien réparties entre le dos grave et le dos aigu ? Et là, la réponse, c'est qu'elles sont bien réparties. Et ça, c'est un résultat qui n'est pas difficile à démontrer, mais qu'on peut comprendre beaucoup mieux que par une démonstration, on peut le comprendre par une illustration. Et c'est pour ça que j'ai apporté cette montre. Alors, le cercle dont est fait la montre a une propriété intéressante, c'est que comme l'octave, si le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, là, il est 40, 45, 50, 55, à un moment, je reviens à 0. Vous avez tous observé ça quand la montre tourne, à un moment, elle revient dans la même situation que celle où elle était avant. Alors, vous allez me dire, la petite aiguille a avancé d'une heure, mais où est la petite aiguille, là ? Ben, elle est cassée. Donc, j'ai acheté, c'est une bombe pas très chère et la petite aiguille est cassée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que la grande aiguille. Et alors, casser la petite aiguille, c'est exactement comme dire, quand je dépasse le dos aigu, ben hop, je divise par deux pour revenir. Je monte d'une gamme, la petite aiguille, elle indique le nombre de gammes, mais bon, on ne les compte pas. Bien, et alors, je vais avoir besoin d'un comparse. Qui veut faire le comparse ? Ben, et ce n'est pas très difficile, il faut tourner l'aiguille. Oui, on va descendre la montre, alors. Hop. Donc, reste bien à côté de la montre pour que les gens puissent te voir et la voir. si on part de 0 minute, là où on est, et qu'on avance de 35 minutes, on va se retrouver où ça ? Vous pouvez l'aider, si vous voulez. Sur le 7, bravo. Donc, on était à 0 minute, et maintenant, on est à 35 minutes. Si on avance encore de 35 minutes, où est-ce qu'on va se retrouver ? Non. Stop, stop, sur le 2, sur le 2. Alors, le 2, c'est 10 minutes. Vous savez, le 2, c'est 10 minutes, hein. Bien, on avance encore de 35 minutes. On va se retrouver où ? 45. Bravo. On avance encore de 35 minutes. 20 minutes. Bravo. Encore 35 minutes. Encore 35 minutes. Merci. On a l'impression qu'on ne va jamais retomber sur le 12, hein. enfin, sur le 0 tel que c'est parti, mais enfin, on va continuer, on va persévérer. Encore 35 minutes. Bravo, c'est 5 minutes. Souvenez-vous qu'on est passé par 5 minutes, là. On va en discuter tout à l'heure. On avance encore de 35 minutes. 30 minutes. 40. Bravo. 35 minutes encore. Impeccable. Encore 35 minutes. merci. Encore 35 minutes. Encore 35 minutes. Et encore 35 minutes. et là, on retombe sur 0. Merci beaucoup et bravo. Bravo. La plus petite valeur qu'on a trouvée, là, c'est 5. Il y avait bien sûr 0, mais le plus petit après 0, c'est 5. Ici, qu'on a obtenu au bout de 7 7 quintes. 7 35 n. Alors, j'ai un problème, c'est qu'il n'y a pas de mot en français pour dire 35 minutes, donc ça s'appelle une 35 n. Et au bout de 7 35 n, on était revenu en arrière 4 fois, si on avait laissé passer 4 heures, mais si on oubliait les 4 heures, il restait 5 minutes. Et maintenant, tous ces nombres qu'on a obtenus, 0, 35, 10, 45, 20, 55, 35, 40, 15, 15, 50 et 25, qui sont complètement dans... On a obtenu n'importe quoi. On peut essayer de les trier dans l'ordre croissant. Et hop, c'est tous les multiples de 5. Et donc, exactement de la même manière, quand vous partez dans la construction de la gamme, la septième note que vous allez obtenir, ici c'était la septième 35 n qu'on avait tournée, la septième note que vous allez obtenir, c'est-à-dire celle qui est obtenue en montant de 7 quintes et en descendant de 4 octaves, eh bien c'est la plus grave des notes après le do, et on va l'appeler le do dièse, ou ré bémol. Et donc la septième, vous pouvez calculer sa fréquence, c'est 3,5 à la puissance 7 divisé par 2 à la puissance 4 parce qu'on est revenu en arrière de 4 octaves, et donc c'est 3 à la puissance 7 sur 2 à la puissance 11, et c'est 2187 divisé par 2048, et c'est de là que vient la valeur de l'apotome. donc c'est comme ça en énumérant des quintes et en redescendant d'une octave quand c'était nécessaire, qu'on a construit les notes et qu'on a trouvé la valeur de l'apotome. Maintenant vous allez me dire, mais d'où vient la valeur du lima ? Quand vous prenez n'importe quelle note, mettons le la, et vous cherchez le la dièse qui est juste après, et bien il est toujours obtenu en montant de 7 quintes et en descendant de 4 octaves. Mais contrairement à ce qui se passe sur la montre, quand on fait les 12 35N, on ne retombe pas pile sur le 0, sur la montre aussi, mais pas sur la gamme. Vous vous souvenez quand on monte de 12 quintes et qu'on descend de 7 octaves, et bien on a un petit peu d'avance. On a une avance d'un coma, et sur la montre ça ferait une demi-minute. Et donc la série de 12 notes suivantes qu'on va obtenir, elle sera un coma plus élevé. Et donc vous voyez que si, quand vous avez le la et le la dièse, si vous êtes dans la même série de 12 notes, et bien l'intervalle est un apothome. En revanche, si en montant de 7, vous tombez dans l'autre série de 12 notes, tout est décalé par rapport d'un coma, et donc à votre apothome, il faut soustraire un coma. Alors bien sûr, ce n'est pas de la soustraction, puisqu'on a dit qu'on ne fait pas d'addition à la soustraction aujourd'hui. Donc 12 35N, c'est exactement 7 heures. En revanche, 12 quintes, c'est 7 octaves et un coma. Et donc ça fait une perturbation sur les intervalles. Il y a un deuxième intervalle qui apparaît, qui est un apothome divisé par un coma, et ça, ça fait exactement un lima, 256 sur 243. Donc c'est comme ça que les pythagoriciens sont arrivés à cette idée d'abord d'avoir deux intervalles et surtout d'avoir 12 divisions dans l'octave. Donc ils ne sont pas tombés dessus par hasard. Et c'est comme ça qu'ils ont résolu ce problème, qui était pour eux un problème insoluble, de trouver à la fois une division de l'octave en 12 parties égales et d'avoir l'octave exacte, c'est-à-dire d'avoir un rapport entre le do grade et le do aigu qui soit exactement de 2. Et on est resté avec cette gamme pendant pas mal de temps, en gros jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire toute l'Antiquité, tout le Moyen-Âge est resté avec cette gamme. et il s'est produit un changement mathématique à la Renaissance qui fait que le problème de la gamme s'est posé au XVIIe siècle d'une manière complètement différente. Et pour ça, on doit faire un petit détour et parler de géométrie. Les pythagoriciens s'étaient intéressés à la musique mais s'étaient aussi un peu intéressés à la géométrie et s'étaient posés cette question. Si j'ai un carré dont le côté est 1, quelle est la longueur de cette diagonale ? Et donc les pythagoriciens connaissaient bien le théorème de Pythagore. Quoi que ce ne soit pas Pythagore qui a inventé le théorème de Pythagore, on le connaissait 2000 ans avant lui, mais peut-être grâce à ce problème de la diagonale, on a laissé le nom de Pythagore à ce théorème. Et donc si vous connaissez le théorème de Pythagore, avec la longueur de la diagonale, D, quand vous l'élevez au carré, donc c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, il faut que ça soit 1 au carré plus 1 au carré, et donc ça fait 2. Et donc les pythagoriciens ont cherché un nombre rationnel D tel que D au carré soit égal à 2. Et pour exactement les mêmes raisons qu'on a vues tout à l'heure, ils sont arrivés à la conclusion que ce nombre n'existait pas. C'est le grand apport en mathématiques de Pythagore, c'est d'avoir montré, ou de sa clique de disciples, c'est d'avoir montré qu'il n'y avait pas de nombre rationnel, c'est-à-dire pour eux de quotient de nombre entier, qui dans le carré valait 2. Et de la même manière qu'on est resté en musique avec la gamme de Pythagore avec ses intervalles inégaux, on est resté en géométrie avec cette situation où on peut tracer la diagonale du carré, il suffit de la dessiner, vous dessinez un carré, vous tracez la diagonale, vous pouvez faire ça dans votre jardin, si vous avez un massif de fleurs qui est carré, vous pouvez mettre des fleurs sur la diagonale, vous avez tracé la diagonale. Mais on ne peut pas la mesurer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas associer à la diagonale un nombre ou un rapport de nombre, un rapport de nombre entier qui soit sa longueur. Donc la diagonale pour Pythagore, c'est un exemple de segment qui n'a pas de longueur. Et donc ça, c'est un conflit qui a existé jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la Renaissance, entre les gens qui faisaient de la géométrie et les gens qui faisaient de l'arithmétique. Donc pour les gens qui faisaient de l'arithmétique, comme Pythagore, la géométrie est la coupable. La géométrie permet de construire des segments qui ne sont pas mesurables, qu'on ne peut pas mesurer avec les nombres. Et donc comme pour Pythagore, il n'y a rien de mieux que les nombres, et on ne peut pas imaginer quelque chose qui ne soit pas mesurable, eh bien c'est que pour Pythagore, il y a un problème en géométrie, il faut que la géométrie arrête de dessiner des diagonales du carré. Alors en revanche, pour d'autres mathématiciens, comme Euclide, qui sont des géomètres, ou Thalès, eh bien eux ils disent c'est la géométrie qui doit nous guider, et si l'arithmétique n'arrive pas à nous donner des nombres, suffisamment de nombres pour mesurer la diagonale du carré, eh bien tant pis pour l'arithmétique. Voilà, puis alors les points, 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 ça veut dire le temps passe. Et la situation change un peu au XVIe siècle. Alors déjà au Moyen-Âge, on commence à voir qu'on prend certaines libertés, et on fait des raisonnements arithmétiques à partir de grandeurs issues de la géométrie dont on sait que ce ne sont pas des nombres, mais ce n'est pas très grave. Mais c'est surtout au XVIe siècle que l'arithmétique a changé. En gros, dans cette guerre que se sont livrés les géomètres et les arithméticiens, c'est les géomètres qui ont gagné, si vous voulez une fin simple. Pourquoi est-ce que les géomètres ont gagné ? Parce que l'arithmétique a dit, ça ne va pas, il nous manque des nombres, et donc on va inventer de nouveaux nombres. Et pour inventer de nouveaux nombres, il n'y a rien de mieux que d'inventer de nouvelles opérations. Et donc les Grecs, en gros, savaient faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Et au XVIe siècle, on a inventé deux nouvelles opérations. Une opération qui consiste à ajouter des nombres, mais pas à en ajouter deux, ni en ajouter trois, ni quatre, mais une infinité. Donc vous prenez une infinité de nombres et vous les ajoutez tous ensemble. Donc c'est une nouvelle opération qui pose un certain nombre de problèmes conceptuels. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire ajouter une infinité de nombres. Et on sait que, par exemple, les Grecs, en particulier Archimède, avaient eu la tentation d'ajouter une infinité de nombres, mais ils ont dit non, non, c'est pas possible, c'est trop horrible, on va pas le faire. Donc cette tentation d'ajouter des nombres était déjà, une infinité, était déjà présente chez Archimède. Archimède, c'est bien d'après, c'est bien d'après Pythagore. C'est 800 ans après Pythagore, je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas d'historien pour me contredire, donc on va dire que c'est 800 ans. Donc c'est comme le XIIe siècle et nous. Donc c'est vraiment des manières de penser assez différentes. Mais Archimède n'était pas allé dans cette direction. C'est seulement au XVIe siècle qu'en particulier deux mathématiciens qui s'appellent Stévin et Viette, dont on avait parlé il y a un mois, ont pris la liberté comme ça d'ajouter une infinité de nombres ou de multiplier une infinité de nombres. Donc c'est ça les deux nouvelles opérations qui arrivent. On ajoute ou on multiplie une infinité de nombres. Et quand on ajoute ou on multiplie une infinité de nombres, on peut obtenir de nouveaux nombres qu'on ne peut pas obtenir simplement avec les quatre opérations qu'on connaissait avant. Et en particulier, on trouve un nombre D tel que D au carré soit égal à 2 et un nombre R tel que R à la puissance 12 soit égal à 2. Donc on a inventé de nouveaux nombres qu'on a appelés la racine carrée de 2 et la racine douzième de 2 et qui ont été inventés dans un cadre purement arithmétique. Ce ne sont plus des problèmes de musique, ce ne sont plus des problèmes de géométrie, ce sont des problèmes d'arithmétique. On sait maintenant qu'il existe, on sait construire des nombres dont le carré vaut 2 et dont la puissance douzième vaut 2. Et alors à ce moment-là, le problème de trouver, le problème de fabriquer une gamme est devenu complètement différent. Parce que pour Pythagore, le problème, c'était de trouver un intervalle rationnel pour le demi-ton, c'est-à-dire un intervalle qui était le quotient de n et de p, de deux nombres entiers. Et on a vu que ce n'était pas possible et Pythagore aussi l'avait vu. Mais maintenant, quand on est au XVIe siècle ou au XVIIe siècle, eh bien, cette notion de nombre rationnel n'a plus aucune importance, ce qu'il y a, on a beaucoup plus de nombres, qu'on appelle les nombres réels. Et donc, le club des nombres est beaucoup plus vaste, il s'est démocratisé, il y a eu beaucoup de nouveaux entrés et beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de nombres qui ne sont pas rationnels. Et en particulier, il y a un nouveau membre du club qui est racine douzième de 2. Et alors, le problème de découper l'octave, eh bien, ne se pose plus. On dit, on va juste prendre comme rapport entre le DO et le DO dièse racine douzième de 2. Et ce n'est pas un nombre rationnel, ce n'est pas le quotient de deux nombres entiers, peu importe. Eh bien, alors, quand vous fabriquez un instrument de musique, in fine, c'est toujours un processus technologique. Donc, votre tuyau d'orgue, prenons un facteur d'orgue qui travaillerait pour BAC, par exemple. Son tuyau d'orgue, il peut le fabriquer au millimètre près ou peut-être aujourd'hui au micron près ou peut-être on va au dixième de micron, je n'en sais rien. Mais au bout d'un moment, si on lui donne une approximation avec 20 décimales, ça lui suffit tout à fait pour fabriquer le tuyau d'orgue. Donc, on revient à l'idée d'approximation, mais l'idée d'approximation n'est plus là parce qu'on n'a plus les nombres pour calculer. On peut calculer avec des nombres tout à fait exacts. En revanche, le processus technologique, lui, a forcément une limite. Et donc, la millième décimale de racine douzième de 2, je ne sais pas si on la connaît. Moi, je ne la connais pas, mais on pourrait la calculer certainement. Elle n'a pas de grande importance dans le processus de fabrication de l'organe. À un moment, il faut... Ah, mais ça, c'est... ça demande beaucoup de calcul. Eh bien, vous essayez, vous prenez un nombre, par exemple, 107 sur 101, vous le multipliez par 12, vous le multipliez par lui-même 12 fois, et ça, vous pouvez le faire à la main. Il faut être un peu courageux, mais avant les calculatrices, les gens étaient plus courageux. Tout le monde vous dira ça. Et donc, vous le faites, ça vous prend 15 jours, et à la fin, vous obtenez un résultat. Si c'est trop grand, vous prenez un nombre plus petit, si c'est trop petit, vous prenez un nombre plus grand, et vous calculez, vous calculez, vous calculez, et à un moment, vous avez calculé une décimale, par exemple. Si vous savez que c'est entre 0,5 et 0,6, 1, 05 et 1, 06, vous avez les deux premières décimales. Puis après, pour la troisième, vous essayez 1, 051, 052, 1, 053, 1, 054, puis vous avez des esclaves qui peuvent calculer pour vous, mieux c'est. Et à un moment, vous avez trouvé la deuxième décimale. C'est comme ça que Viette, par exemple, avait fait des multiplications assez longues pour calculer 10 premières décimales de pi. Et il ne les a pas calculées en 5 minutes. Ça a pris une bonne partie, enfin, ça a pris plusieurs mois pour qu'il arrive à ce résultat. Donc ça demande toujours du calcul. Mais d'un point de vue conceptuel, l'obstacle qui était de similité au nombre rationnel a disparu. Et donc, on peut inventer une nouvelle gamme qu'on appelle la gamme tempérée et qui est attribuée, mais semble-t-il à tort à Andreas Werkmeister. La gamme tempérée a un avantage, c'est que le coma est devenu zéro. Il n'y a plus de différence quand on fait 12 tours, 7 qu'en avance de 12 quintes, on retombe pile sur un dos. Et donc, des questions qui s'étaient posées de savoir qu'est-ce qui se passe si on tombe dans un sens et dans l'autre et qui faisait qu'il y avait une différence entre le do dièse et le ré bémol disparaissent dans la gamme bien tempérée. Il n'y a plus qu'une seule note entre le do et le ré, c'est le do dièse. Alors que, selon la manière dont on construisait la gamme, on pouvait tomber sur do dièse ou ré bémol qui diffèrent juste d'un coma. Donc, c'est exactement le même problème que tout à l'heure. On pouvait prendre pour le premier demi-ton ou bien un apotome ou bien un lima et donc, en fonction de... Si on prend un apotome ou un lima, on avait deux notes qui s'appellent do dièse et ré bémol. Et donc, ça, c'est compliqué sur les instruments à clavier parce que vous seriez obligés en théorie pour utiliser la gamme de Pythagore d'avoir deux touches noires entre deux touches blanches. Une pour le do dièse, une pour le ré bémol. Et puis, il faudrait que la cordeure de piano arrive à faire la différence. Alors que, avec la gamme tempérée, vous pouvez fabriquer des orgues, des pianos et des instruments à clavier comme ça sans difficulté. C'est beaucoup dire, mais en ayant cette difficulté-là, en moins. Et donc là, le développement de l'orgue en particulier a fait beaucoup pour la diffusion de la gamme tempérée. Et ce n'est pas un hasard si un des grands promoteurs de la gamme tempérée est BAC, donc qui est aussi un grand organiste. Alors cependant, est-ce que la gamme tempérée résout tous les problèmes ? Il n'y a pas tout à fait, et c'est ce que je vous disais au début, il y a encore des gens qui jouent au jeu du do et du do dièse. Parce que, certes, vous avez découpé votre octave en douze, parties égales. Certes, votre octave est exacte. Vous avez un rapport exactement de deux. Mais maintenant, si vous avancez de sept quintes et que vous descendez de quatre octaves, eh bien, vous ne tombez pas exactement sur un rapport un et demi, sur un rapport trois demi. Vous tombez sur 1,4983. Et donc, la belle harmonie de la quinte qui était liée au fait que le rapport entre la fréquence du do et du sol était exactement un et demi, exactement trois demi, quand le do bat trois fois, le sol bat deux fois. Et la même chose se répète à l'infini. Eh bien, la belle harmonie de la quinte est perdue. Et donc, c'est pour ça que même après Bach, même après Werkmeister, même après Bach, même après le XVIIe siècle, il y a encore des gens qui pensent que la gamme tempérée sonne comme une casserole quand on joue et donc, il faut l'abandonner. Et un des grands promoteurs de cette idée était Euler, au XVIIIe siècle, qui a repris les travaux de Pythagore. Alors, il y avait d'autres travaux depuis Pythagore, bien sûr. Au XVIe siècle, il y a eu plusieurs personnes qui ont proposé des améliorations de la gamme de Pythagore. Mais Euler a dit oublions cette gamme tempérée qui n'est là que pour les organismes, qui de toute façon on n'a rien compris à la musique, il n'y a que les instruments à cordes comme le violon qui sont des vrais instruments. Et pour les instruments à cordes comme le violon, on peut mettre son doigt exactement où on veut et on peut dire on fait une différence entre do dièse et ré bémol et des choses comme ça. Donc, ils ont repris la gamme de Pythagore, ils ont proposé de nouvelles améliorations. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les années 90, il y a des mathématiciens qui ont écrit des bouquins pour proposer de nouvelles gammes qui sont dans la tradition de la gamme de Pythagore, mais dans laquelle, bien sûr, la quinte est exacte, l'octave est exacte, mais on trouve tout un tas d'autres intervalles qui sont exactement là, ce qui permet, d'après eux, d'écrire une musique qui sonne mieux, qui sonne moins faux que les horribles instruments modernes. Donc, bien sûr, pas uniquement le XS1000, mais y compris le Stan Williamson qui lui est accordé selon la gamme tempérée. tempérée. Eh bien, il est l'heure des questions, j'imagine ? Oui, il reste peu de temps pour les questions. Je crois que quand un certain nombre d'entre vous, vous allez vous mettre à votre piano, vous allez regarder votre piano avec un autre regard. Et quant aux mathématiciens, tout d'un coup, ils vont regarder la musique aussi avec un autre regard.